Bonjour tout le monde, ici René, c'est Game-Focus.com et bienvenue à un nouveau top chrono. Aujourd'hui, le joueur en vedette, Marex Market. C'est un jeu qui est dédité et développé par Big Village Games. C'est un jeu qui est disponible sur PC, PS4, Xbox One. C'est un jeu qui va se vendre environ 20$, dépendant de la plateforme que vous allez jouer. C'est quoi Marex Market? Eh bien, c'est un jeu de co-op et de jeu d'ami. On peut jouer jusqu'à toute personne. Dans le fond, il est dans la lignée des tours-up, des move-out, des overcook. Un visuel correct, sans plus. On présente des personnages 3D, on va devoir faire des trucs. Visuellement, c'est quand même coloré, c'est beau. Le but du jeu, justement, c'est qu'on va devoir faire du truc, faire des marchandises. On est que non, le même marchand. Les gens viennent nous voir et disent « je voudrais tel ou tel item ». On va aller dans notre arrière-boutique, on va aller prendre des items, on va créer l'objet. Il va falloir se grouiller. Seul, c'est déjanté, c'est rapide, il faut jouer. On a plus de plaisir à y jouer en ami, mais avec des amis, parce que justement, ça rajoute un peu de challenge, un peu de chicken, on s'agace par-ci, par-là. Oui, la prise en main est quand même assez simple. Il faut prendre quelques minutes pour vous adapter au bouton, mais ce n'est pas trop long. Vous vous adaptez au mode de jeu, différents jeux, oui, ça va être un peu long. Vous les placez, vous êtes pressé, oui, ça va être un peu plus long, mais bref. Les clients, eux autres, ne sont pas patients. Souvent, ils vont chialer. C'est trop long de faire l'arme, le truc. On vient vous demander telle chose, puis vous devez vous grouiller. Vous avez un temps imparti. Plus c'est long, plus le client s'impatient. Plus il s'impatient, moins il va vouloir vous payer. Il va s'en aller tout simplement en vous laissant avec l'objet que vous avez fabriqué. C'est loufoque, c'est quand même intéressant. Comme je disais, visuellement, c'est correct. La prise en main est le fun. La gang, c'est plus le fun. Oui, c'est un jeu fait pour ça. Tout seul, on a du plaisir quand même. Le jeu est assez d'humour qui va nous garder rivés à l'écran. Pour le prix, ça vaut la peine. Le 20$, il est correct. C'est un jeu dans lequel, comme vous disiez, vous allez trouver votre compte. Si vous aimez ce type de jeu-là, oui, ce n'est pas un overcook, oui, ce n'est pas justement un move-out. Mais c'est un jeu que vous allez savoir apprécier et qui amène quand même du contenu intéressant. Merrick's Market, on vous le conseille, oui. Vraiment, on l'a joué sur PC. Les versions consoles, je ne peux pas vous dire s'ils sont exceptionnels, mais on va toujours l'essayer. Sinon, il est disponible sur Steam. C'était notre top chrono de Merrick's Market. Merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada